Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième édition de The Pitch. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Je suis Susanna, je suis co-fondatrice Louis de Goude, je suis avec Jean-Davis, co-fondateur aussi, et on va animer cet événement. On va essayer de tenir la durée une heure. Et du coup, pour que ce soit assez efficace, on va commencer par une présentation rapide de Louis de Goude et du modèle de financement en royalties pour que vous compreniez bien comment ça marche, quelles sont les déroulées. On va ensuite avoir le pitch des trois projets qui seront présentés aujourd'hui. Et à la suite de chaque pitch, vous pourrez échanger en live avec les porteurs du projet et leur poser vos questions. Et à la fin, on fera une présentation rapide des nouveaux projets en cours d'évaluation pour que vous ayez une idée de la diversité des projets qu'on peut présenter sur la plateforme. Donc, juste quelques informations pratiques. Les micros, ils sont éteints par défaut pour éviter les bruits de fonds. Vous pouvez les réactiver manuellement si vous voulez intervenir, notamment pour les questions après chaque pitch, n'hésitez pas. Le chat est aussi disponible, on surveille. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. On les reprendra ensuite au fur et à mesure. Si on ne peut pas répondre à tout le monde, on répondra par écrit. Donc, voilà, c'est parti. On va démarrer maintenant. Tout à fait. Donc, moi, je suis Jean-David, l'un des cofondateurs de Weed Good. Et je vais coanimer avec Susanna cette deuxième session du Good Pitch. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est bien sûr pour découvrir des projets entrepreneuriaux qui sont accompagnés en ce moment par Weed Good. C'est dans l'optique de, bien sûr, avoir une petite idée de ce qu'ils font, donner un premier aperçu, vous donner envie d'échanger un peu plus longuement avec eux ou d'aller les découvrir sur la plateforme Weed Good. Et puis, bien sûr, vous donner, si vous souhaitez, l'envie d'investir sur ce projet-là. Ne pas oublier que si on veut avoir de la création d'emplois, de l'innovation, une dynamique économique intéressante et qui a en plus un impact sociétal positif, il faut soutenir des entrepreneurs dès le démarrage. Ce sont eux qui, ensuite, vont pouvoir développer des activités qui sont intéressantes et qui vont permettre de créer de l'emploi et de vivre dans un monde tout simplement désirable. Donc, Weed Good, qui sommes-nous ? Je reprends ma présentation. Juste pour ceux et celles qui viennent d'arriver, on vient tout juste de commencer et on va commencer par une petite présentation de Weed Good assez rapide et le modèle de financement en royalties. Et ensuite, on va suivre enchaîner assez rapidement sur les trois pitchs et vous pouvez poser toutes vos questions en live à la suite de chaque pitch. Donc, Weed Good, ça fait quelques années déjà qu'on accompagne des entrepreneurs qui sont à différentes étapes de leur vie d'entreprise, mais souvent en démarrage. Donc, ça représente aujourd'hui 4,8 millions d'euros pour une centaine d'entreprises déjà financées et 5 000 personnes qui ont investi dans ces entreprises-là. L'idée, c'est qu'une personne qui va venir sur Weed Good va pouvoir investir le montant de son choix sur un projet à partir de 10 euros. Donc, c'est très accessible pour tester, par exemple, le modèle, tester un petit investissement comme un montant très important. On a des gens qui viennent mettre jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un projet. Une fois que le montant demandé par une entreprise est collecté, cette entreprise va pouvoir mettre en œuvre son projet, le projet est validé et elle va vous reverser ensuite tous les trimestres un pourcentage de son chiffre d'affaires. Donc, c'est là l'originalité de Weed Good, c'est le système de royalties qui fait que vous êtes intéressé en tant qu'investisseur au chiffre d'affaires que va faire cette entreprise. C'est un système qui est assez intéressant puisqu'il vous permet d'avoir vraiment un alignement des intérêts entre les vôtres et ceux d'entreprise, à savoir la croissance de son activité. On investit sur des entreprises en espérant qu'elles se développent, qu'elles arrivent à vendre plus leurs produits, produits que vous allez découvrir sur les trois projets avec lesquels vous allez pouvoir échanger aujourd'hui et donc que tous les impacts qu'il va y avoir autour puissent se développer. C'est un investissement qui est sans contraintes, vous investissez, vous avez des droits sur le chiffre d'affaires, on n'est pas actionnaire quand on investit en échange de royalties sur Weed Good, on a un droit sur le pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise et donc c'est extrêmement transparent, ça permet d'avoir une vraie visibilité sur la progression du projet qu'on a accompagné et puis tout ça est géré directement via Weed Good, donc c'est assez simple. On peut tout simplement s'investir plus si on a envie de faire plus connaître le projet, ça lui permet de faire plus de ventes et de plus se développer. Le retour avec les royalties est progressif, l'idée c'est que si tout se passe bien, vous récupérez plus que votre remise bien sûr sur des durées de cinq ans en général. Ce qui va être visé souvent c'est d'avoir un retour qui est égal au double de son investissement, par exemple on investit 1000 euros et si tout se passe bien dans le développement de l'activité tel qu'il a été présenté, récupérer 2000 euros. Évidemment ça peut se passer mieux, ça peut se passer moins bien, c'est la vie, ce sont les aléas entrepreneuriaux donc si ça se passe mieux on peut gagner plus, c'est plafonné, on peut gagner jusqu'à trois fois sa mise et si ça se passe moins bien, on peut effectivement gagner moins. Sachant que toutes les entreprises qui sont sur Weed Good sont engagées à continuer à vous verser des royalties en tant qu'investisseurs jusqu'à ce que vous soyez à minima remboursé. Si ça se passe pas très bien pour elles, elles vont au moins vous rembourser sauf si bien sûr elles se retrouvent dans une situation où elles doivent complètement arrêter leur activité. On vise tous une progression de l'activité, un multiple de son investissement et puis il y a des petites protections si ça se passe moins bien le remboursement et puis un plafond si ça se passe très bien qui permet à l'entreprise de se développer aussi sereinement. Et puis c'est un impact direct puisque vous savez exactement dans quoi vous investissez et puis vous êtes en capacité de suivre exactement la progression du coût de l'activité de l'entreprise par l'indicateur le plus transparent qu'il puisse être pour une entreprise, à savoir son chiffre d'affaires. Alors c'est quand même risqué comme tout investissement, donc il y a un risque de faire intégrer le partiel de l'investissement, ça c'est une obligation, nous devons vous en informer. Il y a quand même une diminution progressive du risque en fait au fur et à mesure qu'il y a de l'inversement de royalties, vous diminuez votre risque global et le contrat peut être prolongé jusqu'à remboursement si à sa date de fin vous n'avez pas encore récupéré votre argent. On est quand même dans un cadre très réglementé, donc c'est pour ça que si vous envisagez d'investisseur, on va vous demander quelques éléments justificatifs, notamment votre caisse d'identité, sur mon plateforme régulée par l'Orias. Et nous travaillons avec un prestataire de paiement agréé, donc le MNWay, qui travaille avec PNP Paribas. Et si vous voulez, pour chaque projet qui sera présenté aujourd'hui, mais sur l'ensemble des projets qui sont présentés sur la plateforme, vous pouvez tester de manière très précise combien ça peut vous rapporter par rapport au prévisionnel de chaque projet. Donc sur la page de présentation, vous cliquez sur le projet, vous avez un calculateur des groupes. Et donc voilà. Si vous avez des questions sur les royalties, n'hésitez pas. Je vois qu'il y en a déjà. Donc combien de projets sont passés par WeDoGood ? On a du tout début, on est en plus d'une centaine de projets qui ont été financés avec le site, avec un peu de réussite de plus de 80%. Et les métriques, on vous mettra sur le chat nos statistiques. Il y a un lien avec nos statistiques qui sont publiques et qu'on met à jour tous les trimestres. Effectivement, parce que la plupart des projets sont toujours en cours de versement de royalties. Donc une partie sont un peu en retard sur leur prévisionnel. C'est la majorité qui est un peu en retard. Quelques-uns sont en avance et puis quelques-uns malheureusement se sont arrêtés. Aujourd'hui, on a seulement 10% des projets qui se sont arrêtés en cours de route. Donc vous allez avoir accès à toutes les statistiques qui sont transparentes et bien détaillées sur notre site. Et donc c'est parti pour les pitchs. Comme on vous l'a dit, c'est assez rapide. On essaie de tenir la durée qui était prévue d'une heure. Donc on va commencer avec Cyclopora Factory. Ensuite, on aura Yves. Et pour terminer, on aura Gamel. Donc Fabrice, si tu veux, tu peux partager ton écran avec nous. Et remettre ton micro. Et remettre ton micro. Hello, est-ce que vous m'entendez ? Super. Alors, je vais partager mon écran. Et c'est parti. Ben écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci à Ouidou d'avoir organisé ce webinaire. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de sport. Je vais vous parler de transition énergétique, de sensibilisation à la sobriété énergétique. Et je vais aussi vous parler de lutte contre la précarité énergétique. Je m'appelle Fabrice. J'ai 40 ans. J'ai un parcours de 20 ans chez ENGIE. En fait, je viens du monde des énergies renouvelables. Et je suis donc un des trois cofondateurs de cette start-up du sport et de l'économie sociale et solidaire qui est Cyclopower Factory. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait chez Cyclopower Factory ? Alors Fabrice, juste une petite interruption. Désolée, tu n'es pas sur le bon partage d'écran. Tu partages l'écran avec la… Avec la visio. Avec la visio. Ah, très bien. C'est bien aussi, mais c'est un peu moins bien. Alors, je recommence. Est-ce que là, c'est bon ? Oui, parfait. C'est parfait. Ok, très bien. Donc, on reprend. Donc, nous, on veut adresser trois enjeux majeurs, je dirais, de nos sociétés modernes. Un enjeu d'abord de santé publique. On est une start-up du sport. On veut aller chercher des personnes pour les mettre au sport. On sait que l'inactivité physique est la première cause de mortalité prématurée de nos sociétés. On a également un enjeu de transition énergétique. Là, je ne vais pas m'attarder. On sait qu'on va dans le mur. On est même en train d'accélérer. Donc, il faut utiliser tous les leviers, tous les moyens pour réussir cette transition énergétique. Et nous, on va utiliser le levier du sport, justement, pour sensibiliser sur ces sujets. Enfin, un enjeu de solidarité. On va le voir, Psycho Power Factory a également un impact social puisqu'on va lutter avec l'aide d'associations partenaires contre la précarité énergétique, qui est aussi un enjeu majeur en France. La précarité, c'est plus de 6 millions de personnes, la précarité énergétique. Et la précarité énergétique, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on est plus en capacité de se chauffer parce qu'on n'a plus les moyens. Et donc, du coup, ça a des conséquences sur la santé des personnes. Et c'est un enjeu majeur aujourd'hui en termes de social. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Psycho Power Factory ? Nous, notre métier, c'est de fabriquer, de développer une gamme d'équipements fitness qui ont la particularité d'être éco-conçus. Donc, on travaille depuis le début de notre R&D avec une agence d'éco-conception pour minimiser le bilan carbone de nos solutions. Ils sont éco-conçus, ils sont connectés, mais ils sont aussi producteurs d'électricité. Donc, il y a un petit module à l'intérieur de nos équipements qui a fait l'objet d'ailleurs d'un dépôt de brevet et qui va permettre d'une part de transformer l'énergie de votre effort sur l'équipement en électricité par nature renouvelable. Il y a une deuxième fonctionnalité, c'est qu'on va réinjecter très simplement par la prise de courant. Donc, l'électron va passer par cette prise et on va réinjecter dans votre réseau privé pour couvrir les usages en vigueur au moment où vous faites votre séance de sport. Donc, il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de réinjection sur le réseau EDF, mais il y a une autoconsommation instantanée pour couvrir une partie de vos besoins au moment où vous faites votre séance. Donc, ça, c'est notre premier métier, c'est de fabriquer, de développer cette gamme. Notre deuxième métier, c'est de développer une appli qui va vous permettre de vivre cette expérience Cyclopower Factory, où encore une fois, nous, on veut utiliser le sport comme un levier de sensibilisation aux éco-gestes et à la sobriété énergétique. Donc, avec cette appli, vous suivez évidemment votre performance sportive, mais aussi votre performance environnementale et vous pouvez interagir de façon gamifiée avec votre communauté et participer notamment à des défis énergétiques de compensation d'usages. Donc là, en fait, vous allez pouvoir compenser par votre séance de sport des usages du quotidien et on va mettre une équivalence, en fait, en termes de durée de séance de sport en face de chacun de ces usages. Je prends un exemple, vous avez pris l'ascenseur ce matin, c'est une demi-heure de vélo. Vous avez mangé un steak haché, l'impact environnemental pour ramener le steak haché dans votre assiette, c'est 13 heures de vélo. Voilà. Et donc, vous prenez conscience par le sport et qui dit prise de conscience, dit ensuite passage à l'action pour mettre en place des actions plus vertueuses. Voilà. On a également une solution en conteneur à destination des organisateurs d'événements. C'est une salle de sport mobile où vous pouvez vivre l'expérience qu'on propose au sein de votre événement en proposant des animations autour du sport et du développement durable. Notre cible, il y en a plusieurs. D'abord, en fait, on adresse tout le fitness indoor. Donc, le fitness indoor, c'est quoi ? C'est les salles de sport d'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises mettent à disposition de leurs salariés des équipements fitness pour des histoires de qualité de vie au travail, de productivité aussi. Il y a des études qui le démontrent. Tant qu'à faire de mettre des équipements fitness, si en plus on met des équipements fitness qui sont éco-conçus, qui ont un impact sur la sensibilisation aux éco-gestes et un impact social, on fait d'une pierre trois coups. L'impact social, je fais un petit zoom. En fait, c'est comme vous produisez une partie de vos besoins en énergie, vous générez un gain sur votre facture. Et ce gain, il n'est pas conservé par le client, mais il est reversé aux associations qui luttent notamment contre la précarité énergétique. Et nous, Psycho Power Factory, en tant que structure de l'ESS, on s'engage à doubler la mise. Et voilà, si notre communauté produit 1000, on va prendre ces 1000, les donner à nos partenaires et on va rajouter 1000 de notre poche. Donc, salle de sport d'entreprise, première cible. Les salles de fitness traditionnelles, le marché des équipements fitness, il est là. Il y a près de 5000 salles en France. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre des corners dédiés à une expérience de green fitness au sein de ces salles de sport, au même titre qu'il y a le corner Zumba, cardio, etc. Le segment de l'événementiel, on l'a dit, avec la mise à disposition de notre conteneur. Et évidemment, on s'adrissera également aux particuliers. On l'a vu pendant le confinement, le sport à domicile a pris beaucoup d'ampleur de façon tout à fait conjoncturelle, mais on pense qu'il en restera quelque chose avec ces histoires de télétravail. On voit aussi des acteurs comme Peloton qui proposent des solutions de sport à domicile qui cartonnent. Et nous, on voudrait s'engouffrer dans cette voie et profiter de cette opportunité. Aujourd'hui, on n'a pas commencé la commercialisation, mais on a déjà deux clients et non des moindres. On a signé deux contrats, d'une part avec la Maïf, qui est très engagée dans le sport responsable. Et un contrat également avec Engie, qui, vous savez, veut être le leader de la transition zéro carbone. C'est une boîte que je connais bien et de l'importance de partir en bon terme de sa société quand on se lance dans un projet entrepreneurial. Et donc, voilà, on a un carnet de commandes de 54 000 euros avant même d'avoir finalisé, finalement, le développement de nos produits qui arrivent là au mois d'octobre. Et avant même d'avoir lancé la commercialisation qui est prévue en fin d'année. On a par ailleurs de nombreux acteurs qui nous contactent, des promoteurs, des exploitants de salles de sport, avec qui on a signé des lettres d'intention et qui nous démontrent sur toute notre gamme, finalement, qu'il y a une réelle appétence client sur nos produits. Alors, pourquoi investir dans CPF ? Bon, déjà, on est une équipe très complémentaire. On est trois associés, chacun avec des expertises différentes. Par contre, il y a un truc qui nous réunit tous les trois, c'est les valeurs et c'est l'économie sociale et solidaire. Et on a tous travaillé sur d'autres projets à impact. Et du coup, on est très alignés sur la stratégie et sur nos objectifs. Le marché du fitness, du bien-être, c'est un marché qui est vraiment en plein boom. Voilà, encore une fois, nos sociétés modernes sont un peu compliquées. On est tous un peu stressés, on a besoin de se défouler. Et il y a une croissance très importante sur tous ces sujets. Notre techno, elle est innovante. Vous ne trouverez pas d'acteurs du fitness qui proposent ce genre de solutions et ce genre d'expériences. Et puis, voilà, on est sur un sujet aujourd'hui dont tout le monde parle, où on n'a plus le choix, je le disais tout à l'heure en introduction. Et on est clairement avec nos solutions dans l'air du temps, sur un marché, encore une fois, en plein boom. Voilà, par ailleurs, vous n'êtes pas censé savoir que bientôt, en 2024, il y aura un événement planétaire. Donc, il y a tout un contexte très favorable lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et c'est vraiment maintenant qu'il faut se positionner. Voilà, on est incubé au Tremplin, qui est l'incubateur sport de Paris Unco. Voilà, comparaison n'est pas raison, mais les startups qui sont passées par cet incubateur, ça s'est plutôt bien passé pour elle. Alors, on croise les doigts pour nous. On était auparavant incubé au Comptoir, qui est l'incubateur à impact du Grand Paris. Donc, c'est très bien avec cette double incubation. On a eu accès aux deux écosystèmes, le monde de l'acte et le monde du sport. Et ça tombe bien, c'est les deux piliers de notre projet. Et enfin, dernier point, qui est très important pour nous, on a été labellisé par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, c'est le célèbre aventurier qui a fait le tour du monde avec son avion solaire. Et il labellise mille projets, mille sociétés dans le monde qui ont démontré une rentabilité et surtout leur impact favorable pour la planète. Et donc, voilà, pour nous, c'est une grosse visibilité. Et c'est aussi une crédibilité sur l'impact apporté par la solution Cyclopower Factory. Voilà, il reste trois jours de campagne. On est à 85% d'objectifs. Donc, voilà, maintenant, il faut tout donner. On compte sur vous. Merci. Effectivement, donc, Cyclopower Factory, on est déjà à quasiment 80, à plus de 84 000 euros sur WeDoGood. Donc, avec quelques jours pour encore participer à cette belle opération. Alors, on avait la question sur le chat qui était déjà sur la fabrication des produits, donc en France. Alors, oui, donc là, on a travaillé avec des bureaux d'études partenaires français basés dans la région lyonnaise. Et on travaille avec des petits industriels, des petites PME françaises également, du tissu Ronalpin, pour ce qui est usinage, tollerie, fabrication, des différentes pièces de notre premier équipement. Donc, le premier équipement, c'est un home trainer. Vous avez dû le voir sur la présentation à un moment. Et donc, voilà, donc le Made in France, c'est clairement un objectif et c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Ça représente quel pourcentage de la production aujourd'hui d'un produit ? Alors, je dirais, je n'ai pas le chiffre exact, mais à part quelques composants électroniques qu'on ne trouve pas en France, je dirais 95% des pièces sont fabriquées en France. C'est top 95%. Voilà, le chiffre, je le sors un peu du chapeau, mais voilà, tous nos partenaires sont français. Après, ils peuvent sourcer certains équipements, encore une fois, électroniques, un peu plus loin. Après, je dirais, au-delà du Made in France, nous, ce qui compte, c'est de fabriquer là où on vend, donc dans une logique de circuit de cours. S'il y a un jour, pour une raison X ou Y, d'ailleurs, ce sera plutôt positif, on vend aux US, le Made in France, ça n'a pas trop de sens, à la fois d'un point de vue environnemental et même d'un point de vue commercial. Aux US, je pense qu'ils n'en ont rien à faire du Made in France. Par contre, rapprocher notre production de nos points de vente, ça, c'est intéressant en termes de bilan carbone. Super, est-ce que quelqu'un souhaite poser, il est possible, bien sûr, de poser une question en direct en enlevant votre micro ou de la poser sur le chat. Alors, on a une petite suggestion que vous pourrez traiter sur un événement qui pourrait vous intéresser. Donc, l'équipe de Cycle Power Factory, vous pourrez regarder ça, Fabrice, sur cet événement, l'entrepreneuriat au service des logements climatiques. Avec plaisir. Donc, nous, les événements, c'est événement culturel, événement sportif, événement business. Voilà, je vous parlais de la Maïf. La Maïf est sponsor de l'Equidène de Paris et de Marseille. L'Equidène, c'est un marathon en relais. Et bien, voilà, il nous loue notre Cycle Power Container pour l'installer au village de départ. Voilà. Et après, ça peut être tout type d'événement. Ok, du coup, on arrive à la fin du temps, en partie pour Cycle Power Factory. Peut-être une dernière question. Pourquoi avoir choisi de passer par WeDoGood et proposer aux gens d'investir en royalties chez vous ? Alors, vous l'avez compris, nous, l'impact environnemental, l'impact social, c'est un truc important pour nous. WeDoGood se positionne sur ce type de projet. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième, pourquoi une campagne de financement participatif ? Déjà, c'est qu'on souhaitait aussi faire participer tout le monde, le grand public à notre aventure. Et voilà. Et pourquoi les royalties ? Bon, il y a un intérêt de moins diluer, mais surtout, et tu l'as rappelé, Jean-David, c'est l'alignement des intérêts. Il faut que l'investisseur, la société tirent dans le même sens et aillent vers plus de croissance. Mais essentiellement, la raison principale, c'est le fait que vous soyez sur des sujets à impact et qu'on partage les mêmes valeurs. Super. Et bien, vous pouvez retrouver la campagne, la levée de fonds en cours de Cycle Power Factory sur le lien qu'on vient de vous poster. Donc, WeDoGood.co slash cyclo-power-factory. Et vous pouvez retrouver plus d'informations. Vous pouvez évidemment aussi, si vous pouvez peut-être laisser une adresse de contact, l'équipe de Cycle Power Factory, échanger un peu plus en détail avec les entrepreneurs pour en savoir plus. Donc, il reste trois jours pour investir, participer à cette levée de fonds et la boucler. Trois jours après, il sera trop tard. Alors, du coup, on va passer à Yves. Donc, l'équipe de Yves, qui va nous présenter son incubateur virtuel. Bonjour. Alors, attendez. Non, il n'y a pas. Alors, attendez. J'essaie juste de trouver l'écran à partager. Voilà. Tac. 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 Et là, est-ce que quelqu'un peut nous dire, oui ou non, sans faire de signe, parce qu'on n'a plus les vidéos, mais si vous voyez bien notre écran, Jean-David ou Susanna. Oui, c'est bon, on voit l'écran. C'est bon ? Super. Merci. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc, nous, c'est Yves, le copilote des nouveaux entrepreneurs. Et donc, devant vous aujourd'hui, pour vous présenter notre entreprise, donc, on est les trois cofondateurs. On est réunis autour de compétences complémentaires, donc Fred, Charlie et moi-même. Et on a au moins deux points communs. C'est d'une part qu'on partage les mêmes valeurs et d'autre part qu'on a déjà tous créé au moins une entreprise avant d'avoir créé Yves. On s'est surtout retrouvés autour d'une ambition, d'une mission. En fait, nous, on souhaite vraiment que chacun puisse s'épanouir dans sa vie professionnelle et on le fait via un axe qui nous passionne, mais qui ne passionne pas que nous. Ça passionne aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. C'est l'entrepreneuriat. Donc, pour ça, on a développé la première solution complète et digitale d'accompagnement à la création d'entreprise. On le fait sur un marché, donc, de la création d'entreprise et plus particulièrement sur le marché des porteurs de projets de création d'entreprise en France. Ce marché-là, il est conséquent, il est en hausse. C'est 3 à 4 millions de porteurs de projets de création d'entreprise en France en 2019 qui ont créé plus de 800 000 entreprises. C'était 200 000 créations d'entreprise en 2010 à peu près. Donc, c'est une forte tendance. L'entrepreneuriat a vraiment le voie en poupe. Et on pourrait croire qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et on aurait raison, mais on retrouve ces structures d'accompagnement plutôt sur l'étape de création d'entreprise ou un petit peu avant. Plus on remonte dans la chaîne de valeur vers l'intention d'entreprendre, moins on a de solutions d'accompagnement pour les porteurs de projets ou ceux qui ont l'intention d'entreprendre. Et c'est là que nous, on se positionne réellement. Donc, vraiment en amont et en complément des structures qui existent déjà. Et on le fait en faisant vivre l'expérience de l'entrepreneuriat auprès de nos utilisateurs via une innovation pédagogique et sociétale. Et on se base sur le fait qu'on retient, on se souvient de 80% de ce qu'on expérimente réellement et personnellement. Plus concrètement, du coup, ça se matérialise en fait par un parcours étape par étape sur lequel le porteur de projet peut vraiment aller créer son entreprise et faire les bonnes actions au bon moment. C'est un parcours en fait qui est multicompétence parce que quand on crée son entreprise, il faut savoir un petit peu tout faire, du marketing, du juridique, de la gestion, du commercial. Donc, le porteur de projet peut vraiment tout retrouver dans ce parcours qui est 100% en ligne. Il ne le fait pas seul. Il peut également être accompagné par des mentors et des experts et il est entouré par la tribu des autres porteurs de projet. Notre innovation et notre différenciation, c'est ce que vous expliquez Fred tout à l'heure. En fait, c'est la pédagogie digitale qui fait qu'en fait, plutôt que d'avoir que de la théorie, le porteur de projet fait vraiment énormément de mise en pratique sur son projet. Et en fait, du coup, il construit son entreprise brique par brique et il expérimente tout et il fait ça vraiment étape par étape et brique par brique. Notre business model, il est assez simple. On commence sur le B2C, donc sur les particuliers, pour pouvoir toucher et travailler avec nos utilisateurs finaux, bien comprendre leurs attentes et du coup, bien répondre à leurs besoins. Donc ça, on le fait avec une offre d'abonnement mensuel, sans engagement, sur un parcours de six mois. Il y a un détaillé en bas à gauche, là. Et on évolue pour amener de la rentabilité et de la pérennité à notre structure et surtout pour pouvoir faire notre mission qui est de toucher et de proposer au plus grand nombre de porteurs de projets l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc on évolue vers le monde du B2B, donc plutôt des acteurs privés et publics, type banque, experts comptables, réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, avec une offre en mode SaaS, c'est des plateformes en marque blanche. On le fait dès maintenant, on voulait le faire en 2021 et finalement, on a eu beaucoup d'appels du pied, donc on commence à développer cet axe dès maintenant. Où on en est aujourd'hui ? On a un peu plus de 700 utilisateurs actifs sur le MVP, donc qui est notre proto, qui tourne et qui supporte bien la charge pour l'instant. On a une équipe, une première base qui est constituée, qui est solide et qui partage les mêmes valeurs et qui s'entendent plutôt très bien. Et on sort notre V1 à la fin de ce mois-ci, donc à la fin septembre. Et sur le B2B, donc on a commencé du coup avec un partenariat qui est en cours de signature avec un réseau de franchise qui s'appelle les Pibilingues, pour accompagner les candidats à cette franchise. Les conseillers professionnels de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire, donc les 140 conseillers pros, vont pouvoir maintenant prescrire notre offre d'accompagnement à la création d'entreprises à tous leurs prospects et clients qui veulent l'entreprendre. Et on a fait une réponse commune avec Nova Pulse, à l'appel d'offre, pardon, French Tech prend plein. On le fait avec une équipe, donc les trois fondateurs que Jennifer vous a présentés, donc nous, et puis le reste de l'équipe, donc, qui travaille notamment sur l'aspect DAF et puis mesure d'impact, sur l'aspect web design avec Matisse, et sur l'aspect acquisition, client et communication avec Zoé. Et trois mentors et investisseurs qui nous accompagnent depuis le début, donc sur la partie financement, entrepreneuriat de quartier, organisation interne et communication. On est à J-6 de la fin de notre levée sur 8 de goût. Je crois qu'on a atteint un peu plus de 80% de notre objectif. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent ? En fait, on veut vraiment accélérer notre acquisition client sur le B2C par le biais d'action marketing. Et on veut également pouvoir proposer notre offre aux entreprises qui vont malheureusement faire des PSE dans les prochains mois pour pouvoir en fait permettre aux salariés qui font partie des PSE de rebondir non pas seulement sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur le salariat, pardon, mais aussi sur l'entrepreneuriat parce que c'est une vraie demande et c'est vraiment un besoin qu'ils ont. Et en fait, on veut vraiment offrir l'opportunité à chacun de créer son propre emploi via l'entrepreneuriat et surtout en étant guidé. Alors, si vous aussi, vous voulez changer le monde à votre échelle en encourageant l'entrepreneuriat pour tous et en favorisant l'inclusion par l'entrepreneuriat, eh bien, rejoignez-nous. Il reste encore un petit peu, du coup, avant d'atteindre notre objectif. Et puis, on est là également pour répondre à toutes vos questions. Et vous avez mes coordonnées d'Institut. Merci à tous pour l'écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, même processus, vous pouvez tout à fait prendre le micro ou la poser, si vous préférez, sur le chat pour qu'elle soit reprise. Merci à tous. Bravo. Merci, il y a également, c'est pas bon. On peut pointer que vous êtes dans une tendance quand même assez forte, notamment en ce moment avec la crise sanitaire qui amène à de plus en plus de digitalisation, de télétravail, de travail à distance. Toutes ces tendances de finalement rester plus chez soi, avoir accès à plus de services, il s'inscrit dans cette tendance qui permet aussi de donner des solutions plus accessibles à tout le monde, au public qui ont besoin d'inclusion, évidemment, mais aussi à des gens qui ne se sentaient pas forcément exclus, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans des difficultés plus grandes pour accéder à des ressources, à des accompagnements efficaces. Et pour compléter, on apporte vraiment une valeur différenciante à ce qui existe déjà, qui est plutôt du descendant de la formation de l'information, avec ce que vous avez expliqué de Jennifer, qui est vraiment la valeur ajoutée sur l'expérimentation réellement en pratique de l'entrepreneuriat, étape par étape, guide par guide, qui permet d'avoir un réel accompagnement digital, de ne pas être tout seul dans sa réflexion, qu'on associe du coup à de l'accompagnement humain avec des coachs, mentors, etc. Je vois qu'il y a des questions du coup sur le chat auxquelles on peut répondre. Donc le programme s'adresse à toute une entreprise. Avez-vous quelques exemples chez vos testeurs ? Oui, alors on a du coup une entreprise qui s'est créée, qui fait du test de jeux vidéo, donc destinée aux entreprises qui développent des jeux vidéo. Et cette entreprise-là, elle est déjà créée. On a une coach familiale qui est elle aussi une entreprise qui s'est créée. Et dans les projets qu'on suit, on a également un projet dans la restauration. On a un projet de cabine médicale mobile pour les déserts médicaux. On a un projet d'ostéotruc. Enfin voilà, c'est quand même super varié. On a une épicerie solidaire aussi en forme de scope. C'est très, 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 très large. Alors, les 700 utilisateurs, ils sont là depuis un peu moins que le début de l'année, parce que globalement, c'est pendant le confinement qu'il y a eu vraiment une explosion de la demande aussi. On avait à peu près 200 utilisateurs avant et ça a explosé. Notre parcours dure six mois minimum. En fait, c'est vraiment le temps qu'il faut pour, un, mûrir son projet, deux, faire les différentes étapes. Et les étapes sont conséquentes parce qu'il faut aller voir ses clients, etc. Et donc, du coup, pour l'instant, on est sur des personnes qui sont en un tiers milieu de parcours pour la plupart, globalement. Avez-vous envisagé un financement CPF ? Oui, c'est en cours. Effectivement, on est en train de faire des démarches. C'est assez administratif et chronophage. Donc, c'est Charlie qui s'en occupe notamment, qui est notre directeur technique, qui a la rigueur pour faire ce genre d'action. Et c'est quelque chose qu'on pense, qu'on a l'objectif d'avoir en début d'année, à peu près, l'agrément, peut-être, premier trimestre 2021. L'idée, en fait, c'est qu'il y a tout à référencer. On a aujourd'hui que c'est à faire de l'opi, que ce soit le code, il faut travailler, que ce soit en termes d'organisation ou en termes d'outils. Et du coup, on est en train de mettre tout ça en place. Oui, CPF, c'est bien un compte professionnel de formation. C'est pas que Cyclopower Factory, enfin, vraiment. Et du coup, c'est au cours. Avez-vous déjà des entreprises passées par votre accompagnement qui ont réussi à décoller et génèrent des revenus ? Alors, du coup, oui, on a déjà des entreprises qui ont… Alors, décoller, pas forcément, parce que ce n'était pas nécessairement leur ambition. En fait, on n'a pas tant que ça de start-up, on va dire, qui veulent vraiment faire beaucoup de revenus. On a pas mal de personnes qui veulent soit créer leur emploi, soit créer deux, trois emplois. Donc, c'est plutôt… C'est plutôt… C'est pour l'instant, pas mal de projets comme ça qu'on accompagne. En tout cas, les entreprises qui sont déjà créées sont rentables et font vivre une à trois personnes. Et c'était leur objectif de départ, en fait. Oui, c'est sûr. Oui, du coup, elles permettent de s'épanouir vraiment. Puis, il y a l'entrepreneuriat. On veut éviter l'entrepreneuriat un peu s'ilie, quoi. Alors, du coup, avez-vous… Vous avez déjà planifié la scalabilité à l'international, par exemple, en Afrique. En fait, on a déjà un ou deux clients à l'international, même plus, je crois. Du coup, c'est souvent des expatriés qui sont francophones, du coup, et qui habitent à l'international et qui potentiellement soit veulent revenir, soit veulent créer quelque chose, mais en e-commerce. Mais pour le coup, l'escalabilité sur tous les pays francophones ou pour les expatriés, elle est facile. Après, si on veut le développer sur d'autres pays, il faudra qu'on étudie, qu'on ait les moyens de faire sur le fonctionnement entrepreneurial du pays, qui peut être assez différent. En fait, on a déjà des opportunités de marché qui sont assez fortes en France, entre les entreprises qui font de l'intrapreneuriat, les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises, les entreprises qui veulent faire de l'accompagnement ou plus d'accompagnement, comme les banques, les experts comptables. Donc, on a déjà tout ce marché-là à développer, plus des offres à proposer également pour les entreprises qui font des PSE. Donc, on veut déjà s'attacher à bien développer la France. Et ensuite, voilà, on a déjà quelques clients à l'étranger. On leur a dit qu'on pouvait les accompagner sur toute la partie jusqu'aux formalités, parce que là, par contre, toutes les formalités administratives, c'est très particulier. Et après, dans un second temps, bien sûr, notre outil, il existe. Pourquoi pas aller le… En tout cas, il est tout à fait possible d'aller le développer avec une fin de parcours particulière sur les formalités. On y pense. On veut déjà bien se focaliser sur la France pour l'instant, parce qu'il y a un gros marché à aller chercher. On a déjà beaucoup d'opportunités en France. Pour vous donner, avant de répondre à notre break, on arrive au bout de temps très rapidement. Juste à l'idée du volume de porteurs de projets non accompagnés en France, c'est 80 % des 3 à 4 millions de porteurs de projets. Les deux plus gros acteurs actuellement, c'est la CCI et la VGE, qui, à eux deux, accompagnent un peu plus de 300 000 porteurs de projets par an sur 4 millions de potentiel. Donc, il y a encore un max. Il y a encore beaucoup de personnes qui se retrouvent seules dans leur réflexion, dans leur démarche, etc. Et pour répondre en dernière question à Frédéric Joseph, vous avez tous les trois déjà créé votre entreprise. On peut savoir dans quel secteur ? Oui, rapidement, j'ai créé une première entreprise en 2005 sur un domaine qui était mon domaine d'études, qui était sur la gestion de l'énergie électrique embarquée pour les véhicules spéciaux. Donc, pour Cycloper, je connais un peu l'énergie électrique. Une deuxième entreprise qui était plutôt un cabinet de conseil et multi-expertise, donc qui est encore en activité et qui marche très bien. La troisième, c'est Yves. Et j'ai passé une dizaine d'années chez BPI France. Et donc, pour ma part, moi, j'avais créé l'ancêtre de Kitoque ou Lico Fresco, je ne sais pas si vous connaissez, que j'ai revendu par la suite. Fréd, il ne le dit pas, mais il a aussi été DG de transition dans une boîte, ce qui l'a fait passer de 3 à 6 millions d'euros en deux ans. Ce n'est pas une création d'entreprise, mais c'est un beau développement quand même. Et Frédéric, peut-être ? Oui, de mon côté, en fait, j'ai créé une première structure dans le cas d'une activité freelance. Et là, du coup, j'ai également créé une deuxième structure qui s'occupe également d'un propos de l'idée freelance parce que c'est une structure de portage salarial. Ça permet de décharger un petit peu plus qu'administratif, etc. Donc, on travaille beaucoup avec des freelances. Donc, en gros, je travaille aussi avec des entrepreneurs, mais on va dire sur un autre domaine. OK, super. Merci beaucoup à l'équipe DIV. Donc, on arrive au bout du temps à partir. L'idée, c'est vraiment d'avoir un aperçu des projets qui sont aujourd'hui présents ce soir. Donc, c'est 5 minutes. Alors, un petit peu étendu, 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions-réponses. Vous pouvez les retrouver sur Ouidou. Donc, en détail, leur présentation, leur levée de fonds sur le lien qu'on vient de vous communiquer sur le chat. Et puis, eux peuvent vous laisser aussi des coordonnées ou peut-être les remettre dans le chat d'équipe DIV pour que les gens puissent facilement vous contacter à l'adresse la plus appropriée pour avoir un peu plus d'informations. Oui, pareil, parce que si vous pouvez facturer, vous ne pouvez pas oublier ton contact. Tout à fait. Et donc, on va passer à Gamelle. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez l'écran ? Oui. Oui ? C'est parfait. On est ravis d'être avec vous et de vous présenter Gamelle. Gamelle, c'est la première application sur smartphone qui décrypte l'alimentation industrielle des chiens et des chats en scannant le code-barre des emballages. Bref, on pourrait dire que c'est le yucca des croquettes. Si yucca s'adapter à votre morphologie, à votre physiologie et à votre mode de vie. Je suis Yvan, le fondateur de Vetoos. Je travaille depuis trois ans maintenant sur la digitalisation de la santé animale. Je suis ingénieur agronome et passionné de nouvelles technologies. Je m'appelle Laure. J'ai rejoint Yvan il y a un an et demi après mon diplôme de transformation numérique. J'ai d'abord travaillé dans le monde animal avant de rejoindre l'industrie pharmaceutique. On peut dire que je suis la passionnée d'animaux de l'équipe. On a su s'entourer également de spécialistes, que ce soit en nutrition animale et en technologie, pour développer des services innovants. La place de l'animal dans les foyers a changé. C'est maintenant un membre à part entière de la famille et leur santé est au cœur des préoccupations des propriétaires. Aujourd'hui, il est impossible pour un propriétaire d'évaluer la qualité de l'aliment de son animal. Pour deux raisons. D'une part, les étiquettes sont minimalistes et indéchiffrables. Et d'autre part, toutes les informations venant des différents professionnels et des réseaux sociaux sont souvent contradictoires. Pourtant, le choix de l'alimentation est crucial chez un animal. Ils sont mono-alimentation. Donc, si on choisit une alimentation qui ne correspond pas au profil de son animal, les problèmes de santé arrivent au bout de quelques années et peuvent provoquer de la souffrance, voire même une mort prématurée de son animal. L'alimentation doit être adaptée au profil précis de chaque animal, que ce soit le chien ou le chat, en fonction de sa race, en fonction de son âge, mais aussi en fonction de son activité et éventuellement de ses maladies. Gamelle va permettre, après que vous ayez rempli le profil de votre animal, d'obtenir en scannant le code barre une évaluation spécifique au profil de votre animal. Gamelle va permettre aussi de vous donner des alternatives s'il existe d'autres produits qui sont plus adaptés à ce profil et également de calculer la ration exacte. Donc, ça peut paraître évident, le calcul de la ration, mais en fait, c'est assez complexe. Et aujourd'hui, il y a 30% des animaux domestiques qui sont obèses. Alors, le marché est gigantesque puisque un foyer sur deux en France possède au moins un chien ou un chat. Donc, ça représente un peu plus de 11 millions de foyers. Les propriétaires d'animaux dépensent de plus en plus pour leurs animaux. L'alimentation représente à elle seule 3,3 milliards d'euros par an et en moyenne, un propriétaire dépense plus de 500 euros par an pour son animal, c'est un marché en croissance. Alors, aujourd'hui, on a trois types de concurrents principaux. D'une part, les vétérinaires, mais ils sont à la fois partie prenante et puis, c'est assez coûteux de les consulter. Les groupes de réseaux sociaux, Facebook, par exemple, sont souvent activistes, pas forcément indépendants. Ce n'est pas simple de trouver l'information, elle n'est pas structurée. Et puis, les sites marchands qui, par définition, ne sont pas indépendants et qui ne permettent pas d'évaluer la qualité des produits en toute indépendance. Ces dernières semaines, des applications concurrentes sont sorties. On le prend comme une preuve de la présence du marché. L'attente du marché est forte. On a eu plus de 5000 téléchargements en peu de temps. Une base de référence qui a été quadruplée par les utilisateurs et plus de 8 articles de presse et web à ce jour. On a également obtenu la collaboration de plusieurs grands acteurs de l'agroalimentaire qui nous donnent des données analytiques qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Notre business model est assez particulier. Il est à deux étages. Fondamentalement en B2C avec l'objectif d'avoir la plus grande base installée en offre premium. L'ultra-personnalisation, le comparatif des prix et la proposition d'alternative justifiera le passage à l'offre premium à 5 euros. On ajoutera ensuite un carnet de santé qui est déjà pré-développé avec des alertes santé qui sont générées par de l'IA. Et aujourd'hui, notre besoin de financement s'élève à 50 000 euros pour finir de développer l'application et la faire connaître en France et à l'étranger. Merci. Merci beaucoup. Vous avez déjà une première question qui est sur l'opportunité d'être partenaire avec les vétérinaires. Alors, d'être partenaire avec les vétérinaires, on est partenaire en quelque sorte puisqu'on a des vétérinaires qui sont au conseil scientifique, donc qui nous apportent leur expertise. On développe et on nous a demandé des versions, certains vétérinaires pour justement faciliter leur travail quand ils se spécialisent en nutrition, ce qui n'est pas le cas de tous. Après, il y a toujours le sujet de l'indépendance et du fait que quand même beaucoup de vétérinaires sont affiliés à des marques. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, on le traitera en faisant des produits d'aide pour eux-mêmes. Après, voilà, c'est particulier. Alors, on voit que le prix à 5 euros, c'est en fait une offre one shot. On achète l'application à 5 euros et on conserve l'application pour la durée de son animal. On envisage de faire du mensuel ou un abonnement, mais dans ce cas-là, il faudra que ce soit un service plus continu, par exemple, un plan de régime pourrait être mensualisé sur la durée du régime. Mais one shot, c'est vrai qu'une fois qu'on a choisi ses croquettes et qu'on s'est orienté sur les bonnes, il y a moins d'incitation à avoir un abonnement. Voilà, en fait, on va revenir sur l'application à des moments un peu clés de la vie de l'animal. Ça va être... C'est vrai que la première année de la vie de l'animal, il va changer trois fois d'alimentation. Ensuite, a priori, on trouve la bonne, on la conserve. Il y a également parfois des problèmes de santé qui arrivent. Il y a l'activité de l'animal qui peut changer si on lui change un peu son mode de vie. Et puis, après, il y a l'animal vieillissant. Alors, les données analytiques que l'on reçoit via nos partenaires, quel type de données ? Alors, en fait, fondamentalement, si vous avez étudié les étiquettes de vos croquettes, des croquettes de vos animaux, vous avez vu qu'elles sont vraiment minimalistes. Il y a cinq informations obligatoires. Il n'y a pas le sucre, par exemple. Donc, nous, on va évidemment plus loin. Les données que l'on reçoit, ça peut être des données sur des composants ultra-importants, les omégas qui ne sont pas toujours présentés, phosphore, calcium et autres. Et puis, surtout, d'autres micronutriments qui peuvent être très utiles dans des cas spécifiques. Donc, c'est pour ça que l'ultra-personnalisation exploitera ces données quand elles sont pertinentes. Et puis, si elles ne servent à rien ou qu'il n'y a pas de littérature scientifique sur le sujet, on ne pourra pas les exploiter. Mais en tout cas, on cumule de la donnée pour longtemps. Pour longtemps par rapport à votre animal. Vous pouvez tout simplement arrêter le partage d'écran, du coup, soit si vous remettez votre slide ou remettez votre slide pour que les gens aient votre contact affiché. Voilà. Vous avez une autre question. Donc, que faites-vous des données que vous récupérez ? Alors, les données que l'on récupère. Alors, il y a deux données. La première est sacrée. C'est les données personnelles. Donc, c'est là, évidemment, au-delà du RGPD, il est inenvisageable pour nous par rapport à nos valeurs de les commercialiser. Par contre, en effet, un peu comme Yuka ou comme d'autres applications, le comportement des propriétaires d'animaux par rapport à des marques, par rapport à des types d'alimentation, par rapport à des cycles de vie, par rapport à des types d'animaux, puisqu'on aura les profils exacts, ça, on pourra faire des études. On a des data scientists là-dessus. Pour donner de l'information statistique à des marques pour faire évoluer leur gamme, pour faire évoluer leurs produits, comme l'autre fameuse application le fait actuellement. Alors, les croquettes sèches versus nourriture fraîche. Alors, nourriture fraîche, il n'y a pas photo, on n'est pas sur ce créneau et on ne porte pas de jugement de valeur. Les adeptes du barf doivent continuer le barf, à mon avis, si ils ont les moyens, le temps, etc. Donc, nous, on ne se positionne pas du tout sur ce qui est le mieux. On ne se substitue pas à des nutritionnistes, il faut être très clair quand même. Et puis, c'est une affaire personnelle vis-à-vis de son animal, de sa situation personnelle. Après, les offres faites sur mesure, alors nous, ce sera un obstacle parce qu'on ne saura pas leur composition analytique. Donc, il faudra leur faire confiance. Et pourquoi pas ? Après, il y a quand même des histoires de coût. c'est un coût. Tout le monde ne peut pas souscrire à ce type d'offre parce que c'est quand même un coût important pour nourrir son animal. Et donc, ça ne va pas concerner la majorité des propriétaires. Et après, une offre fraîche, tout dépend de ce que vous mettez dedans parce qu'effectivement, il y a du qualitatif. Donc, on peut imaginer que l'offre fraîche, c'est vraiment de la viande de qualité, on peut espérer, qui va pouvoir donner les nutriments nécessaires. mais après, tout dépend des quantités. Est-ce que ça va être adapté au profil de votre animal ? Est-ce que ça va être trop riche ? Trop pauvre ? Ça, il n'y aura pas non plus cette finesse-là dans ces offres. Donc, ce ne sont pas des vrais concurrents puisque c'est vraiment un marché à part et qui ne nous concerne pas. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question pour finir. Quelles seraient les raisons d'investir chez Gamelle ? Les raisons, déjà, c'est de permettre à tous les propriétaires d'animaux d'avoir un outil qui va leur permettre d'améliorer la qualité de vie et l'expérience de vie de leurs animaux. Ensuite, on est une équipe de passionnés, on est indépendants, on a une approche scientifique et on n'a aucun parti pris. Donc, c'est pour ça qu'on s'entoure de spécialistes en nutrition animale. Et puis, la dernière, je dirais, la dernière raison, c'est qu'avec Gamelle, on veut révolutionner le monde du pet food, c'est un marché qui va dépasser les 5 milliards d'ici 5 ans, rien qu'en France, sachant qu'on veut très rapidement partir en Europe et puis en Chine et aux Etats-Unis. et Laure a répondu indirectement à Yann qui nous demandait quelle était la différence avec nos concurrents au niveau des applications. C'est l'approche scientifique. Voilà. Super. Merci beaucoup. Vous pouvez également retrouver Gamelle sur WeDoGood. Vous pouvez peut-être les relacer dans le chat aussi une adresse de contact. Avec Gamelle, on est sur un sujet qui peut être très concurrentiel, mais là, on est en présence de précurseurs sur le domaine des animaux. Précurseurs qui nous ont même fait évoluer la plateforme WeDoGood sur notre classification. Sur chaque projet, on va retrouver les impacts sociaux, environnementaux, économiques, puisqu'on n'avait pas intégré spécifiquement dans un cadre à la question du respect du vivant et en l'occurrence qui est mal. Donc, vous pouvez effectivement aller en voir plus sur ce sujet. Donc, on arrive au bout de ce bout de pitch. N'hésitez pas à aller regarder plus en détail les différents projets sur la plateforme. Vous avez envie aussi à regarder les projets qui sont en cours d'évaluation parce que vous pouvez les évaluer dès maintenant même s'ils ne sont pas encore en phase d'investissement. Vous avez notamment Manéa qui travaille sur l'accessibilité des douches, notamment aux personnes en situation d'handicap. Thérea qui fait des gourdes et d'autres objets à partir de produits biosourcés. Et GlobeFit qui travaille sur l'accessibilité de sport. Donc, là aussi, il y a des projets assez intéressants. le pitch a été enregistré. Donc, si vous êtes arrivé en temps milieu comme c'était le cas de certains et de certaines, vous pouvez le retrouver dès demain. On vous aura un mail avec le lien si vous voulez regarder le début. Voilà. Et peut-être un petit mot de la fin pour chacun des trois projets qui se sont présentés aujourd'hui. Un petit mot de la fin. on a tenu l'horaire donc c'est très bien. Donc, Fadri, si toi, tu as un mot de la fin pour Cycle Power Factory ? Oui. Nous, on peut faire aussi des pics individuels si vous voulez, ceux qui sont arrivés en retard. N'hésitez pas. Il reste trois jours. On compte sur vous. Et merci à tous en tout cas pour les échanges et bravo aux deux autres startups hyper intéressants. Et je vous le souhaite de vous. Super. L'équipe vive. Non, mais du coup, on ne savait pas trop sur quoi finir donc on voulait faire un peu une espèce de blague mais il faut qu'on se mette debout du coup. On voulait dire… Ah oui, on ne va plus se voir. On voulait dire que si vous nous rejoignez pour investir sur notre entreprise, en fait, vous pourrez compléter les haltonnes. Tadam ! Ça, c'est fait. Et sinon, non, non, aidez-nous à faire en sorte que chacun s'épanouisse dans sa vie professionnelle du coup, via l'entreprenariat. C'est quelque chose de finalement assez logique mais il manque de guide en France. Super. Vous pouvez aller compléter l'équipe vive en allant investir et potentiellement en parler à toutes les gens qui ont besoin d'accompagnement entrepreneurial. Et puis, pour finir, l'équipe de Gamelle. Eh bien, en fait, pour nous, le bien-être animal, c'est un vrai sujet de société. Je vous renvoie vers le référendum d'initiative populaire qui a été lancé sur le bien-être animal récemment. Je vous invite d'ailleurs aussi à solliciter vos députés pour le soutenir. Et puis, pour ceux qui ne voient pas la dimension santé homme-animal, etc., vers les principes de One Health, la santé intégrée, qu'on a expérimenté douloureusement pendant quelques mois cet été et avant l'été avec le Covid. Voilà, l'animal est au centre de beaucoup de choses. Eh bien, super. Merci à tous pour votre participation, pour votre écoute de ces trois super projets qui sont actuellement sur We Do Good. Je vous invite à les retrouver, à les soutenir, à en parler, s'ils vous ont parlé, si ça vous a touché. ce sont des entreprises qui ont besoin de soutien pour avancer, pour démarrer, pour être peut-être demain les leaders sur leur marché et donc, c'est une opportunité que vous avez de participer aujourd'hui. Et si vous avez des questions, beaucoup techniques sur les modalités d'investissement, n'hésitez pas, vous avez notre contact qui s'affiche à l'écran, vous pouvez nous contacter par chat, par mail, par téléphone, on est disponible pour répondre à vos questions. Voilà, c'était un peu court, mais on tient à rester sur cette heure-là pour que chacun ait le temps de s'exprimer, vous ayez une découverte rapide et puis pour approfondir chacun comme vous le souhaitez. Et on vous souhaite à très bientôt, on vous dit à très bientôt pour une prochaine session de GoodPitch. Bye bye, portez-vous bien tous, ciao. Au revoir.